Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une stratégie très simple à mettre en place, mais très efficace également. Cette stratégie ne requiert aucun indicateur, ne requiert aucune expérience en trading. Elle requiert simplement d'être présent à une heure précise tous les jours du lundi au vendredi. Alors, vous l'aurez compris sur le nom, il s'agit du breakout de la session de Londres. Pour ceux qui ne s'y connaissent absolument pas en trading, vous devez savoir que même si le Forex est ouvert 24h sur 24 du lundi au vendredi, il y a des heures sur lesquelles vous devez idéalement trader. Il y a trois grandes sessions qui animent le trading tous les jours. Vous aurez donc la session européenne qui est largement dominée par la bourse de Londres, par la session de Londres. Le marché de Londres ouvre en général à 9h heure de Paris, 9h du matin. Vous aurez ensuite la session américaine qui est largement dominée évidemment par la session de New York, par la bourse de New York, qui ouvre à 14h heure de Paris, toujours heure de Paris. Et puis vous aurez la session asiatique, que je ne vous recommande pas d'ailleurs, et qui est largement dominée par la bourse de Tokyo. Cette session asiatique, elle va durer toute la nuit, heure de Paris, à partir de 17h. Vous aurez en gros la session de Tokyo et puis la session de Sydney en Australie. Ces deux sessions sont réunies dans la fameuse session asiatique qui va durer toute la nuit, donc à partir de 17h, 18h, qui va durer jusqu'au petit matin. Durant cette session, il n'y aura pas d'énorme volume de transactions, puisque les marchés européens et américains sont fermés. Il ne reste donc que la session asiatique, et durant cette session, la courbe de prix va former une somme de range, puisqu'il n'y aura pas vraiment de pression acheteuse, pas vraiment de session vendeuse. La courbe va osciller légèrement en haut et en bas. C'est ce qu'on appelle le range. C'est la fameuse session de range qui équivaut à une phase 1 et à une phase 3. Si vous suivez mes vidéos, vous connaissez les différentes phases du marché. Donc ces sessions de range vont durer en général toute la nuit, et au petit matin, enfin du moins à 9h du matin, quand le marché européen va ouvrir avec le marché de Londres, la courbe de prix va exploser soit vers le haut, soit vers le bas. Le volume de transaction va largement grimper, ce qui va permettre de faire une explosion vers le haut ou vers le bas, un peu comme un geyser ou comme un volcan qui rentre en éruption. Et cela arrive pratiquement tous les jours, notamment sur la paire GBP-USD. Vous allez trader uniquement cette paire GBP-USD. Tout l'intérêt de cette stratégie va être d'être présent au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir surfer sur cette vague, sur cette break-up de la session de Londres. Pour ce faire, on va se mettre en unité de temps 1h. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le meilleur time frame pour appliquer cette stratégie, du moins ma stratégie personnellement, puisqu'il y a plusieurs manières de trader ce break-up. Et à mon avis, la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui est beaucoup plus rentable que les stratégies que vous allez trouver généralement sur YouTube. Alors, dans un premier temps, vous allez identifier la session Asie. Une fois que vous êtes sur le GBP-USD en graphique 1h, vous allez chercher la session Asiatique. C'est-à-dire, c'est la session qui aura duré toute la nuit de 17h, 18h jusqu'à 9h du matin. Disons jusqu'à 8h du matin pour être sûr de ne pas englober la première bouchée. Une fois que vous avez défini la session Asiatique, vous n'allez pas trader directement la première heure. Vous allez attendre la fin de la première heure de la session londonienne. C'est très important. Pourquoi ? Parce que durant cette première heure, à l'ouverture du coup de la session européenne, vous aurez souvent des faux break-ups. Ces faux break-ups sont provoqués par les institutions financières pour piéger les débutants. Puisque cette stratégie, elle est connue de tous. C'est une stratégie qui est très facile à mettre en place. Des millions de traders débutants à travers le monde aiment venir à 9h du matin pour trader l'ouverture du marché européen. Puisqu'ils savent que les volumes vont exploser. Du coup, ils vont aller dans le sens de la tendance qui sera donnée à l'ouverture du marché. Mais souvent, les institutions financières vont faire un faux signal. Vous allez donc penser que le cours part à la hausse. Vous allez donc miser sur la hausse. Puis, la courbe de prix va chuter pour partir à la baisse. Et vous aurez perdu du coup votre placement. Nous, nous allons être plus intelligents. Nous allons attendre la fin de la première heure pour pouvoir se positionner. On limite ainsi drastiquement le risque de se faire piéger par un faux break-out. Une fois que vous avez la bougie de la première heure, vous allez donc venir sur votre graphique, admettons, à 8h55. Et à 8h55, vous aurez pratiquement la première bougie. Vous allez donc placer deux ordres stop. Donc, un buy stop et un set stop. En haut et en bas de cette bougie. Et vous allez attendre tout simplement le break-out. Du coup, une fois que vous aurez placé vos deux ordres en haut et en bas de la bougie de 9h, donc vous venez à 8h55. À 8h55, vous voyez pratiquement la bougie de la première heure. Vous placez vos deux ordres en haut et en bas. Vous mettez un take profit à 20 pips, un stop loss de l'autre côté de la bougie. Quand la bougie part dans une direction, vous allez annuler l'ordre de la direction opposée. Et quand le premier take profit de 20 pips est atteint, vous allez déplacer votre stop loss jusqu'au break-even pour être sûr d'avoir un trade gratuit. Comme ça, si la courbe de prix se retourne brutalement, vous n'aurez pas perdu votre investissement. Si le prix continue dans la première direction, ce qui arrive dans 75% des cas, vous allez utiliser un trading stop. C'est-à-dire que tous les 20 pips, vous allez déplacer votre stop loss. Voyons ça en image tout de suite. Alors ici, je suis sur le GBPUSD, comme vous le voyez. Je vais me mettre en une heure. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis sur MetaTrader 4. Ici, j'aime bien cette plateforme puisque avec cette plateforme, on peut facilement identifier les différentes sessions. Donc moi, j'ai un indicateur que j'ai nommé le London Session et qui me permet de voir directement les différentes sessions. Alors, vous verrez ici, Trading Session. Du coup, en rose, il s'agira de la session asiatique. En bleu, la session de Londres et en vert, la session de New York. OK ? Donc du coup, on a la session asiatique juste là et la session de Londres qui est en bleu. Comme je vous ai dit, on va attendre la première bougie. Donc ici, la bougie de 9 heures. Pourquoi ? Parce que si je me mets en 15 minutes, vous aurez souvent des faux break-arts comme ici. Vous voyez ici, à 9 heures, la bougie, elle est partie vers le bas. Du coup, des millions de personnes se sont mises à la baisse. Et ensuite, la bougie est retournée dans le range et elle est repartie globalement, on va dire, à la hausse. Du coup, les personnes qui ont placé leur investissement ici, elles ont perdu tout simplement leur trade inutilement. Pareil ici, vous voyez que les deux premières bougies de 9 heures cassent à la hausse. OK ? Du coup, des millions de personnes se sont placées à la hausse et ensuite, le cours est reparti directement à la baisse. Boum ! C'est un piège qui est fait par les institutions financières. Donc, nous, on va être plus malin que ça. On va se mettre en une heure. C'est un graphique beaucoup plus propre. Et on va regarder la première bougie. Vous voyez bien ici que la première bougie de 9 heures, ici, en vous plaçant ici, vous mettez un buy stop et un sell stop. Vous partez ici à la baisse. Vous évitez le faux break-art et vous partez ici à la baisse et vous raflez pas mal de pips. Pareil ici, vous mettez donc la bougie de 9 heures avec un buy stop ici et un sell stop ici. Et le sell stop va se déclencher et vous raflez toute la baisse. Ici également, vous voyez que la première bougie de 9 heures, c'est un faux break-art qui laissait supposer que le cours allait partir à la baisse. Vous, à 8h55, vous placez un buy stop et un sell stop. Et ensuite, c'est le buy stop qui va être déclenché. Boum ! Et vous raflez toute la hausse. Pareil ici, vous avez un faux break-art à la hausse. Vous, vous placez tout simplement deux ordres de part et d'autre de la bougie. Et c'est l'ordre à la baisse qui va être déclenché et vous raflez toute la baisse. D'accord ? Alors évidemment, aucune stratégie ne fonctionne à 100%. Donc parfois, vous aurez, comme ici, on voit à 9 heures, vous mettez, du coup, un buy stop et un sell stop. Et bien, vous verrez que votre sell stop va être déclenché. Du coup, vous aurez un trade perdant. Dans ces cas-là, moi, je préfère annuler directement l'autre trade. Mais si vous l'avez conservé, ici, vous auriez pu rattraper votre placement perdu, votre trade perdant. Et vous aurez été profitable dans tous les cas. Du coup, aujourd'hui, vous aurez donc placé un ordre au-dessus ici et un ordre en dessous ici avec le stop-loss, évidemment, de part et d'autre. L'ordre à la hausse se serait déclenché. Et concrètement, ici, nous sommes globalement dans une phase de range. Donc ici, c'est la phase numéro 1 qui annonce une phase 2. Cela signifie que, d'ici 2-3 jours, le GBPUSD va repartir à la hausse. Mais ça, ça demande plus de connaissances pour maîtriser les différentes phases. Donc, c'est normal ici que le marché soit globalement en range. Mais même en range, avec cette stratégie, vous aurez quand même encaissé au minimum 20 pips puisque la première bougie, donc, c'est celle-ci. Vous aurez placé, du coup, votre ordre ici qui se serait déclenché. Et ici, vous aurez encaissé au minimum 30 pips avec le stop-loss qui est placé ici et qui n'aura jamais été encaissé. Donc, avec 30 pips, déjà, vous auriez été profitable aujourd'hui. Certains jours, vous pourrez gagner environ une centaine de pips. Certains jours, une cinquantaine de pips. Et d'autres jours, une vingtaine de pips, voire aucun pips. Si vous êtes en break-even et de temps en temps, vous auriez des trades perdants puisque vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants. Voilà. Pour aller plus loin, si vous suivez mes vidéos et si vous êtes membre du groupe VIP sur Telegram, vous savez que vous devez absolument maîtriser les quatre phases du marché. C'est très important de détecter les phases 1 et les phases 3. C'est d'ailleurs ma stratégie principale. C'est de détecter les phases 1 et les phases 3 et de vous envoyer des signaux quand on rentre en phase 2 ou en phase 4. Si vous entraînez vos yeux à détecter ces différentes phases, vous pourrez alors savoir quasiment à coup sûr quelle sera la direction de la journée s'il y a une direction puisque si on est en phase de range. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en phase 1. Comme vous voyez ici, ici, nous avions du coup une phase 4 d'accord ? Ici, on a donc une phase 1. Donc, toute la journée, ça sera une phase 1, c'est-à-dire une phase où ça ne monte pas vraiment, ça ne descend pas vraiment et ça signifie que fatalement, fatalement, mesdames et messieurs, on va avoir par la suite une remontée, c'est-à-dire une phase 2 jusqu'à la prochaine phase 3 comme ici. D'accord ? Une fois que vous arrivez à détecter ces différentes phases, je peux vous garantir que le trading sera un jeu d'enfant pour vous et que vous allez générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Voilà, donc si vous voulez apprendre davantage sur le trading et la détection de ces différentes phases, je vous invite à regarder mes différentes vidéos sur cette chaîne ou à rejoindre notre groupe Telegram pour découvrir notre formation complète sur le trading, une formation qui est gratuite, bien entendu. Vous pourrez également recevoir nos signaux de trading tous les jours entre 5 et 10 signaux par jour avec les stop loss et les take profit. Vous n'aurez juste qu'à recopier nos signaux et encaisser vos premiers gains. Si cela vous intéresse, vous avez le lien en description de cette vidéo. En attendant de vous retrouver au sein de notre canal VIP Telegram, je vous souhaite de faire beaucoup, beaucoup de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt !